... Alors, M. Oumon, bonjour. Bonjour, Marie-Ève. Nous, depuis la semaine dernière, je suppose que vous avez eu beaucoup de réactions. Beaucoup, beaucoup de réactions. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions. Beaucoup, oui. En majorité, les femmes. Ah, il y a du score. Parce que c'est la situation que nous avons décrite ici, et c'est ce qu'elles ont vécu. Donc, ils demandent comment s'en sortir. D'accord. Donc, on avait vu déjà les cinq premiers points. Voilà, les cinq premiers points. C'est une chose qu'il ne fallait pas faire. Lorsque le partenaire ou la partenaire souhaite mettre un terme à la relation. On peut les reprendre ? Alors, le premier point, c'est qu'il ne faut pas commettre, je l'ai dit, dix erreurs. La première erreur, il ne faut pas manquer du respect à ton partenaire. Si tu manques du respect, c'est la porte fermée. Il faut toujours que la porte soit ouverte. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas essayer de contrôler l'autre. Voilà. Il ne faut pas essayer de contrôler dans ses moindres faits et gestes. Et puis, troisième chose, éviter de menacer l'autre. Éviter les menaces. Quatrième chose, éviter les injures, l'ironie, le sarcasme et tout ça. Tu vas me quitter, qu'est-ce que tu vas devenir ? Voilà. Qui va te payer ceci, qui va te payer cela ? Tu n'es rien sans moi. Voilà, sans moi, qu'est-ce que tu peux faire ? Et puis, la cinquième chose, il ne faut pas arrêter sans se poser la même question. Tu veux me quitter, pourquoi ? C'est une question, c'est un non-sens. Quand une personne veut te quitter, elle sait pourquoi elle veut te quitter. C'est bien d'informer l'autre aussi. Oui, elle m'a bien informé. L'autre, le partenaire t'informe. Il ne peut pas avoir partagé une vie, peut-être pendant 15 ans. Puis, un bon matin, elle se gratte la tête ou il se gratte la tête. Et puis, bon, c'est bon. Généralement, quand on arrive à cette situation où l'autre souhaite rompre la relation, c'est qu'on a déjà beaucoup parlé. On sait parler et on ne trouve pas de solution. Parce que chacun est sur ses grands talons et ne veut pas en redescendre. Donc, l'autre, exacerbé, dit, bon, moi, je vais rompre. Mais des fois, aussi, la personne ne voit pas la chose venir. Des fois, peut-être, d'un point de vue vie conjugale, peut-être qu'il y en a un des deux qui sent que l'autre est un peu réticent ou bien le donne d'autres souvent le soir. Ça, c'est peut-être des signes, mais ce sont des non-dits. Voilà, c'est des signes, des non-dits. Et puis, il faut savoir que dans une relation, malgré tout ce que vous faites, vous pouvez de bonne fois vous tromper. Voilà. C'est pour ça que, de temps en temps, il faut demander à l'autre, qu'est-ce que tu me reproches ? Aujourd'hui, on a Internet, on a SMS, on a tout ce qu'on a. Tous ces moyens-là sont bons pour poser la question à l'autre. Écris-moi tout ce que tu trouves de bien en moi, chez moi. Écris-moi tout ce que tu trouves pas de bien. Écris-moi tout ce que j'ai jamais de faire en ton égard. Ce que tu aurais aimé que je fasse pour toi, écris tout ça. Parce qu'en fait, il y a des moments où on ne peut pas dire. On oublie quelque chose d'important, c'est de toujours chercher à plaire à l'autre. À plaire à moi. Souvent, on pense que le mariage est une fin en soi. Voilà. C'est un diplôme ou bien c'est un brassard ou c'est une finalité. C'est qui est archi faux. Au contraire, c'est le début d'une nouvelle vie. Une fois que la bague est au doigt, les problèmes commencent. C'est la même chose que quand vous avez votre diplôme. Une fois que le diplôme vous l'avez en poche, il faut savoir que c'est là que les problèmes vont commencer. Parce qu'il faut trouver du travail. Quand tu as du travail, on te dit qu'il faut trouver une femme ou un homme pour te marier. Quand tu es marié, on te dit qu'est-ce que les enfants, depuis je n'ai pas encore vu mon petit. Ainsi de suite, quand l'enfant va venir, ou alors l'enfant ne vient pas, quel problème vous avez ? Et ainsi de suite, c'est d'autres problèmes. L'enfant vient, il faut le lever. L'enfant vient, il faut le lever, il faut le mettre dans une bonne école. Après, sa petite soeur ou son petit frère et tout, mais il est seul, il ne peut pas grandir seul comme ça. Très souvent, j'ai fait une boutade de jeunes gens qui m'interpellent. Pourquoi vous êtes pressé d'avoir le diplôme ? Sachant qu'après le diplôme, tous les problèmes vont venir. C'est juste une boutade. Il faut avoir le diplôme, mais le diplôme ne suffit pas seul à donner un sens à la vie. Il y a autre chose. Et quand vous êtes marié, dès que vous avez signé les papiers, il faut commencer à reconquérir l'autre. Tout à fait. C'est ça, il faut que tu mettes ça dans la tête. Que tous les jours, tu vas reconquérir ta femme, tous les jours, tu vas reconquérir ton homme. Si tu dis que c'est ton homme, il faut le reconquérir tous les jours. D'accord. Donc avant qu'on passe aux cinq autres erreurs à éviter pour sauver son couple, les cinq premiers points dont vous avez parlé, quand on dit qu'il ne faut pas manquer de respect à l'autre, c'est-à-dire du genre, ça ne va pas chez toi, mais tu me prends pour qui ? Je ne sais pas, tu abonnes moi. Exactement. Voilà, c'est-à-dire éviter de mal parler. Éviter de mal parler des mots qui vont blesser l'autre, il faut l'éviter. C'est comme quand on dit par exemple, toutes les vérités sont bonnes à dire. Mais si tu sais que la vérité que tu vas dire à l'autre risque de le plonger dans un profond coma, est-ce que tu vas lui dire ? Ou alors il faut chercher à habiller cette vérité avant de lui dire. Ou amener l'autre tout doucement à accepter cela. D'accord. Il ne faut pas lui jeter ça en face comme ça. Très souvent quand on te dit, on veut rompre la relation, la surprise fait que tu as envie de tout dire, d'éclater. Non. Et c'est l'heure. D'accord. Donc on a dit également qu'il ne faut pas essayer de contrôler l'autre. Il ne faut pas essayer. Tu vas où ? Ton pied, mon pied, c'est trop facile, je te suis aujourd'hui. Je te suis aujourd'hui. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas intéressant. Il faut se remettre soi-même. La première chose, il faut se remettre soi-même en cause. En cause. Ensuite, vous dites qu'il faut éviter les menaces. C'est-à-dire que si tu me quittes, je pars avec les enfants, tu ne les verras plus. Je ne les verras plus. Ou bien dès qu'il y a un petit couac dans le ménage, moi je pars chez mes parents. Si le monsieur ne dit pas. On utilise les enfants comme armes de guerre. Ce n'est pas bon. Ils n'ont rien à voir là-dedans. Il faut toujours mettre les enfants, il faut toujours protéger les enfants. C'est comme un couple, vous êtes ensemble, il faut toujours protéger l'autre. Voilà. Quel que soit ce qu'on va dire de l'autre, il faut tout chercher ça, protéger ton partenaire. Prendre la défense de ton partenaire, c'est important. Toujours et en tout lieu. Tu prends sa défense d'abord. Même si tu sais qu'il a fauté, prends sa défense. Vous réglez votre problème chez vous à la maison. D'accord. Très bien. Quand vous dites qu'il faut éviter les insultes, l'ironie, le sarcasme, du genre, tu es qui ? Toi, tu es qui ? Tu avais quoi quand on s'est connu ? C'est grâce à moi ? Toi, tu es quoi ? C'est moi qui t'ai fait. C'est moi qui t'ai fait. Tu ne seras rien sans moi. C'est moi qui t'ai fait. Il n'y a rien sans moi. Il faut éviter ça. Chacun est quelqu'un sans l'autre. Chacun a été aidé. Tout à fait. Chacun pense qu'on peut l'aider. Et c'est les deux mains qui se lavent. Tout à fait. Et puis quand vous dites également qu'il faut arrêter de se poser sans cesse les questions, les mêmes questions, qui n'ont de toute façon pas de réponse du genre, mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? J'avoue que sur ce côté-là, c'est difficile. Parce que dès l'instant où on reçoit comme un coup de massue la décision de l'autre, c'est normal de savoir pourquoi. Parce qu'on était à mille lieues d'imaginer qu'il y avait un malaise si profond qu'on en arrivait à la rupture. Donc le premier réflexe, c'est de dire, mais attends, je rêve ou quoi, mais pourquoi ? Ça, c'est la première réaction. Je suis d'accord qu'on évite de bien s'y déranger. Il faut essayer de se contenir. Il faut essayer de se contenir et d'éviter la frustration. Mais comment la frustration ? C'est là où je n'ai pas votre point de vue. La femme dit ou le monsieur dit, je te quitte, je ne sens plus la relation. Beaucoup de gens m'ont interpellé là-dessus à travers des SMS pour dire, pourquoi je ne dis pas pourquoi ? Mais vous savez très bien la réponse au pouvoir, c'est pourquoi. C'est pourquoi une réponse. On va être ensemble depuis 15 ans, avoir bâti une vie. Mais vous n'aurez pas la réponse que vous souhaitez. Mais vous pouvez peut-être avoir le courage, ou elle peut avoir le courage de dire la raison. Pourquoi ? On va te dire, je ne sens plus la relation. Est-ce que ça, c'est une raison ? Non. Voilà, je ne sens plus la relation. C'est un droit. Voilà. À la limite, tu risques même d'avoir une grande, comme les gens ont dit, une grande foutaise. Je ne sens plus la relation. Ou bien, si on te grâce au visage, je ne t'aime plus. Là, c'est encore pire. Je vais te guider parce que je ne t'aime plus. Mais sur le champ, on peut te sortir n'importe quoi. N'importe quoi. On peut éviter. On peut éviter. On peut bien te garder et demander pourquoi. Et aussi, vous savez, quand vous ne demandez pas pourquoi, c'est l'autre qui a le problème. Je lui ai dit, mais la personne n'a pas réagi. Je ne comprends pas. Ou bien, il peut se dire, elle n'a pas réagi tant mieux. C'est plus facile que je croyais. Parce que la personne s'attend justement au pourquoi. Et tu ne lui donnes pas cette occasion. Oui, mais quand on pose pas des questions, la personne peut se dire, ah, c'est encore plus facile que je croyais. J'angoisse pour rien. Finalement, elle a vu que la vie continue. En tout cas, moi, ce qui est su, c'est que je dis ce que je conseille. La vie continue. Mais maintenant, toi, tu as dit, mais je lui ai dit, bon, maintenant, si elle me quitte, qu'est-ce que je fais ? Parce que tu attendais le pourquoi pour pouvoir faire autre chose. Mais tu n'as pas eu ton pourquoi. Non, mais dès l'instant, la personne vient parler. Elle ne le dise pas, c'est autre chose. Mais elle sait. Elle ne va pas vous dire la vérité. Elle sait. Des fois, même la personne qui lui dit, je veux qu'on arrête, ne sait pas. Moi, il y a eu beaucoup de cas comme ça, où les gens, ils sont quittés. Mais quand tu demandes à l'un ou l'autre, je ne sais pas trop pourquoi on s'est quitté. Mais des fois, la personne est malheureuse. Oui. C'est une raison suffisante. Oui, qu'on ne le sent pas. On ne le sent pas. Elle est malheureuse. L'autre ne le sent pas. Que son partenaire est malheureux. C'est ça. On se met en coupe pour être heureux. Oui, on se met en coupe pour être heureux. Pour être heureux ensemble. Bien sûr. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on voit ? Il y en a un qui est heureux, tu sortes, tu as des belles voitures, tu as un bon poste, tu es heureux. Mais elle ne se met pas dans la tête que l'autre à côté n'est pas heureux. Et qu'il faut que nous deux, nous soyons heureux ensemble. Ensemble, de toute façon. Le bonheur, c'est un bonheur partagé. Voilà. Mais on ne se le dit pas. Jusqu'à l'autre, il garde sa frustration. Et puis un moment, un jour, il va éclater. C'est un moment culturel parce que dès l'instant où les personnes se marient sous la séparation de biens, là, c'est pour commencer, il y a souvent des conseils qu'on donne à l'un et à l'autre en disant, ma chère, il ne t'a pas épousé sous la communauté de biens, bats-toi pour avoir tes choses de ton côté. Par exemple. Par exemple. Donc déjà, ça crée une espèce de climat assez particulier. Quand le monsieur est bien, il fait beaucoup de choses au nom de madame. Oui, mais des fois, il veut se battre ou faire des choses au nom d'abord. Ce n'est pas parce qu'on a dit que les biens sont partagés, que le monsieur ne donne rien à madame ou que la madame ne donne rien à monsieur. Il se bat pour se construire. La personne est d'être où il faut, c'est pas la vérité. Il faut se battre aussi pour se valoriser. Tout à fait. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui est à la maison, tu fais partie des meurs, tu ne te bats pas, tu ne te valorises pas. Il faut attendre tout le monde. C'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce qu'il y a des hommes qui demandent à leur femme de ne pas travailler. J'ai toujours dit. Et c'est un choix. Et elle, par amour, par naïveté, je dirais, mais bon, par amour. Par naïveté, c'est plus par naïveté que par amour. Non, par amour. Dans le sens où je veux tout faire plaisir à mon mari. Ce que mon mari me demande de faire, je veux le faire. Attention. Vous avez bien dit le mot plaisir. Le mot plaisir, il y a plaît et puis il y a ire. L'ire, c'est la colère. Ok. Et la plaît, on sait. Attends. Donc, plaisir, c'est la colère et la plaît. Voilà. Donc, on ne doit pas faire plaisir. Vous faites très attention à tout ce qui nous fait plaisir. En dessous, il y a quelque chose. Il y a le feu en dessous. Donc, il faut toujours se méfier de ce qui nous fait plaisir. Donc, on ne doit pas chercher à faire plaisir à l'autre. Non. On doit... Un plaisir qui doit être partagé. Mais toujours, un seul côté qui fait plaisir à l'autre. Par exemple, moi, je viens, je te donne des cadeaux tout le jour. Et toi, rien de ton côté. Il n'y a pas. Il y a toujours une compensation qu'il faut avoir. Dans un plaisir, il faut toujours trouver une compensation. D'accord. Sinon, c'est lui qui ressort. Par exemple, bon, toi, tu ne travailles pas. Parce que je suis extrêmement jaloux, extrêmement possessif. Et j'ai besoin que ma femme soit à la maison. On a une très belle demeure. Je voudrais recevoir mes amis à la maison. Donc, j'ai besoin de savoir que ma maison est bien tenue. Et puis, que les enfants sont bien encadrés. Je ne veux pas que l'éducation des enfants soit dévolue au personnel de maison. Et puis, tu t'occupes. Tu bois le thé avec tes copines, si tu veux. Et moi, à la fin du mois, je te donne ce qu'il faut. Et elle ne s'ennuie pas. C'est pour ça qu'elle fait venir ses copines, pour boire le thé et discuter. Ah oui, mais ça a dû combien de temps ? Une vie comme ça, dans ses centres, elle ne finit pas à s'ennuyer. Alors, on va l'ouvrir un magasin. Mais elle ne va pas gérer le magasin. On l'ouvre un magasin. De temps en temps, elle va avec sa voiture de mix. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Au moins, elle s'occupe à ça à la maison aussi. Elle peut avoir son plus bureau à la maison. Ou elle travaille pour le magasin. Ça, c'est déjà bien. C'est une loisir de tes statuts. C'est maire de tous les vices aussi. Voilà. D'accord. Donc, les cinq points. Voilà. Les cinq points aujourd'hui, je dis, ne pas poser du thymatum. Voilà. Si jusqu'à tel jour, tu ne changes pas d'avis, tu vas voir ce que je vais te faire. Pas du thymatum. Le septième point, ne rejetez pas la faute sur votre partenaire. Il faut se remettre en cause. Il faut tout se remettre en cause. Voilà. Si le monsieur s'en va, c'est de notre... Il y a une rupture. Ou même, on va jusqu'au divorce. Dans une rupture, dans un divorce, on n'a jamais raison à 100%. D'accord. C'est 50-50. C'est souvent le temps partagé aussi. Il faut s'asseoir et regarder. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, tu peux faire quelque chose de bonne fois, tu es trompé. Qu'est-ce que j'ai omis de faire? L'omission, ce n'est pas bien. Qu'est-ce que je n'ai pas réussi à faire? Et tout ça, tu t'assoies et tu réfléchis là-dessus. C'est pour ça qu'il faut pas poser la question. La question que vous devez poser, alors vous devez vous poser ça à vous-même. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu... Tu peux passer la question, mais pourquoi tu veux me quitter? Mais tu sais, tu sais, tout ce que tu fais ici tous les jours, je vois, tu sais, mais tu vois pas. Tu sais pas ce qui me fait du tort. Il sait même pas ce qui me fait du tort. Là, ça devient plus grave. Vous voyez? Et puis, il faut lâcher plus de son partenaire parce que votre partenaire, dans tous les cas, ne vous appartient pas. Votre partenaire, c'est comme vos enfants. Ne vous appartiennent pas. C'est des personnes que Dieu envoie à côté de nous pour une expérience commune, pour une vie commune. Et de là où on regarde, comment tu traites ton partenaire? Comment tu traites les enfants que Dieu t'a envoyés? Et puis, on te juge là-dessus. D'accord. Comment tu t'as appris? Voilà. Comme on dit souvent, on dit, mais attrape bien ta femme, attrape bien ton mari. C'est ça. Comment tu le prends? C'est comme ça, on est là, on te juge. Donc, il t'appartient pas. Voilà. Comme on dit aux hommes, votre épouse, elle ne vous appartient pas. Votre épouse ne vous appartient pas. Tu ne peux pas faire comme c'est ta chose. Non, elle ne t'appartient pas. Le huitième, il ne faut pas commencer à suivre la personne qui dit qu'elle veut partir à gauche, à droite, dans ses faits, ses gestes. Et commencer à se rémémorer. Oui, il y a tant de temps, il y a telle chose que la personne n'a pu faire. Oh, c'était dans ce sens. C'est peut-être en arrivée là. Oh, peut-être la personne ne pensait même pas à cela. C'est arrivé parce que tu n'as pas su, comment on dit, attraper l'autre. Tout simplement. Et puis le dernier point, n'espionnez pas votre partenaire. Voilà. Est-ce que si on vous espionne, si on vous suit partout, est-ce que ça vous plaît? Voilà. Ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse, ne faites pas aux autres. Suivre le partenaire, fouillez le portable, regardez les SMS, tout ça, c'est néfaste. C'est ceux qui ne se font pas confiance, tu font ça. Oui. Quand tu te fais confiance, tu n'as pas besoin de suivre l'autre. Tu te suives toi-même. Tu suives tes pensées, tes idées, tu suives tes sentiments. Est-ce qu'il y a des bons sentiments envers l'autre? Est-ce qu'il y a des bonnes pensées envers l'autre? Et c'est ça qui est important. Voilà. Au lieu de suivre l'autre, commence à te contrôler toi-même. D'accord. Et quel est votre mot de fin? Alors, moi, le mot de fin, c'est qu'il faut tout faire pour ne pas arriver à cette situation. Voyez-vous? Dans la vie, on essaie de vivre au mieux qu'on peut. Et faire pour l'autre tout ce qu'on peut. Mais quand on fait quelque chose pour quelqu'un, il faut de temps en temps s'asseoir pour lui demander est-ce que ce que je fais pour toi, tu l'apprécies, est-ce que c'est bon, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux? Même pour les enfants. Il faut faire asseoir les enfants. C'est quand on te demande de faire tout le jour. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que tu aimes ça? Est-ce que tu aimes quoi? Voilà. Moi, un enfant fait une bêtise. J'appelle tout le monde. Je dis, voici ce que lui a fait. Qu'est-ce que vous en dites? Chacun se prononce. Voilà. Qu'est-ce que papa me fait pour vous? Est-ce que ça vous intéresse? Il me dit non. Moi, je ne veux pas aller dans telle école. D'accord. Je dis, ok, tu es dans quelle école? Bon, ok. Si je vais, c'est bon pour lui. Mais si c'est pas bon, je lui dis ça. Là, ça ne serait pas bon pour toi. Donc, vous êtes en couple, il faut chercher toujours à comprendre. Est-ce que ce que je fais pour l'autre, ça lui convient? Tu peux vouloir bien faire. C'est comme un cadeau. Il y a des cadeaux que tu vas venir offrir. On va te le jeter au nez. Parce que tu n'as pas su offrir le cadeau. Tu n'as pas passé par une méthode pour comprendre ce qui va lui plaire. Et là, tu vas chercher. Très bien. En tout cas, merci pour vos conseils judiciaux. On rejoint Goumont. 57-11-69-11 57-11-69-11 C'est ça. À la fin de prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. Nos invités sont installés. Notre jingle, on les reçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada